Forcément 6 mois sans poster des vidéos, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai dit dans cette intro de vidéo, forcément pendant plusieurs mois j'ai pas été actif sur la chaîne YouTube, mais en parallèle évidemment, j'ai acheté des paires. Donc le but des prochaines vidéos à venir, ça va être de vous présenter un peu tout ce que j'ai pu acheter, surtout en matière de sneakers. Et pour cette vidéo là, on va partir sur une thématique déjà pour commencer, ça va être les paires de la gamme Yeezy. Je vous l'avais dit fin 2021 que Yeezy m'intéressait de plus en plus, qu'il y avait plein de modèles qui m'intéressaient, qui me faisaient vraiment envie. C'est une marque qui au départ j'appréciais pas spécialement, et au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure des sorties et des nouveaux modèles, et donc par conséquent, dès qu'il y a un drop, dès qu'il y a une sortie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors vous le savez, il y a des modèles de chez Yeezy qui ne m'intéressent absolument pas, je suis absolument pas intéressé par ces modèles là, notamment la Yeezy 350 ou encore les Yeezy 700 V3, ce sont des modèles que je n'apprécie pas du tout. La 450 est un modèle qui initialement m'intéresse énormément, puis je l'ai vu en main, je l'ai tâté un peu, et bon, je trouve que c'est une paire qui vit très mal malgré tout, alors que c'est une paire qui a même pas deux ans, et mine de rien, j'ai acheté pas mal de choses de chez Yeezy. D'ailleurs, même je crois bien que c'est la marque pour laquelle j'ai dépensé le plus d'argent en termes de sneakers en 2022 pour l'instant, et c'est peut-être pas prêt de se terminer. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter trois paires que j'ai achetées qui sont issues de la gamme de chez Yeezy, et justement, vous en parlez, vous les présentez très rapidement, parce que je pense que pour la plupart, vous connaissez tous ces modèles, vous connaissez tous par cœur, on en parle, on en a énormément parlé, mais c'est surtout, c'est de vous raconter un peu les petites anecdotes que j'ai avec chacune de ces paires-là, parce que oui, j'ai des anecdotes, man, et tout. Donc sans plus tarder, on va commencer, et on va commencer avec les Yeezy Slides que j'ai achetées il y a deux mois de ça maintenant. Alors là, je vous présente la boîte juste pour vous la montrer, mais sinon, les Yeezy Slides, elles sont à mes pieds, donc je vais vous les présenter directement. Donc il s'agit de la Yeezy Slides coloris pur, donc de toute façon, voilà, c'est une cliquette de tout ce qu'il y a plus basique. J'avais déjà présenté la Yeezy Slides dans une précédente vidéo, il y a plusieurs mois de ça. À l'époque, je ne sais même plus quel coloris j'avais réussi à la coppe, je ne m'en souviens plus du tout. J'avais réussi à la coppe en taille 46, et justement, je vous avais dit dans la vidéo que pour moi, 46, c'est trop petit, parce qu'en fait, j'ai un pied assez large, donc 46, ça me compressait le pied, ça me faisait super mal. En général, vous prenez une taille au-dessus pour la slide, ça suffit simplement. Donc moi, pour le coup, j'ai pris un 47, et autant le 46, ça me faisait limite mal aux pieds, autant le 47, mais alors je nage dedans, c'est formidable. En termes de confort, la Yeezy Slides, franchement, c'est une dinguerie. J'adore, je trouve ça trop cool. Dès que j'arrive chez moi, j'enlève ma paire, j'enfile direct mes slides, je suis trop bien dedans. Alors bon, elle est un peu cradot comme vous pouvez le voir, parce que forcément, je la porte constamment, mais ça se nettoie super facilement, donc ça aussi, c'est super cool. Alors je crois que je l'ai payé 70€, cette slide, donc ça coûte quand même un peu cher malgré tout. Alors la petite anecdote concernant la slide, c'est que je l'ai cop sur l'application Confirm, et en fait, quand elle est sortie, il y a trois coloris qui étaient sortis. Donc tu avais la Pure, il y avait la Glow Green Restock de 2022, alors elle a un peu changé, je crois que le coloris est légèrement plus foncé qu'avant, il est moins pétant, si c'est pas de bêtise. Et il y avait la Onyx, un coloris inédit, c'est la première fois qu'on voyait ce coloris-là sur une paire de Yeezy Slides. Donc comme je vous l'ai dit, le modèle Pure, je l'ai cop sur Confirm, donc l'application de Adidas. Et en fait, j'ai cop les deux autres coloris via l'application SNS, donc encore une fois, les raffles d'SNS pour moi, à chaque fois, ça me régale, à chaque fois, je cop plein de trucs chez SNS. Et quasiment toutes mes plus grosses paires, je les cop sur SNS. Franchement, c'est un vrai régal. Alors évidemment, j'ai pas gardé les deux autres modèles, j'ai revendu la Glow Green via Vinted, et j'ai revendu la Onyx à un ami. Alors d'ailleurs, Vinted, on en parlera bientôt, parce que franchement, ça a été une galère de vendre les Yeezy Slides sur Vinted, mais j'en parlerai, je pense que j'en ferai une vidéo, parce que franchement, c'est... Franchement, c'était abusé. Ensuite, on passe à la deuxième paire, et une des paires que j'attendais le plus, donc j'étais le plus curieux de savoir ce que ça donnait en termes de confort, et surtout, je voulais voir comment ça rendait porté. Il s'agit de la Foam Runner, donc ça, je les cop sur l'application Confirmed aussi. Donc franchement, cette paire-là, vraiment, je l'attendais depuis très longtemps, c'est vraiment un truc, je voulais vraiment voir, je voulais vraiment savoir ce que ça donnait, parce que, je sais pas, j'ai eu, voilà, comme la 450 au départ, j'étais super curieux, je me dis vraiment, mais putain, mais c'est quoi ce truc, c'est un alien, ça ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors juste petit détail, alors quand tu reçois la paire de base, elle est pas du tout comme ça, en fait, la box est retournée, donc je crois que Vincent m'avait déjà parlé dans une surprise en vidéo, moi j'avais totalement oublié les détails, ce qui fait que quand j'ai ouvert la double box, je me suis retrouvé en fait avec un carton, en fait, vierge, vraiment, il y avait pas d'espoir du tout, et au départ, j'ai eu un douche, je me suis dit, putain, non, c'est une fake que j'ai chopée ou quoi, c'est Adidas vendu fake maintenant, je me suis vraiment posé plein de questions, et c'est quand je l'ai ouvert, j'ai vu en fait les inscriptions Foam Runner, tout ça à l'intérieur, je me suis dit, ah, c'est vrai, je crois que je peux démonter la boîte et la remettre dans l'autre sens, donc je fais un petit tour de la box, vous avez là le Foam, là, vous avez le Runner, hop là, à l'envers, là, vous avez le Tag, avec toutes les informations, et donc voici la Yeezy Foam Runner Coloris Sulfur, et franchement, j'adore la paire, franchement, alors pareil, je l'ai copé en 47, donc encore une fois, c'est beaucoup plus facile à avoir que du 45, franchement, c'est un régal, je kiffe trop la paire, alors, c'est pas facile à porter dans la vie de tous les jours, dans le sens où, là, pour le coup, t'es regardé, tout le monde te regarde dans la rue, c'est même assez perturbant, parce qu'en général, t'as vu qu'on te regarde, mais parce que les gens te disent, putain, la paire, elle est mortelle, là, vraiment, on te regarde parce que les gens se disent, il est chelou ce mec-là, c'est chelou ce qu'il a au pied, j'ai jamais vu ça, j'ai pas l'habitude, donc je crois que ça m'avait coûté 90€ à l'achat, je trouve ça moins choquant de mettre 90€ là-dedans que de mettre 70 balles pour des claquettes. Je l'ai porté quand je suis allé à Willowbrin, et je suis allé à Willowbrin le samedi, et donc, pour les gens qui s'en souviennent, ou pour les gens qui y étaient, le samedi à Willowbrin, c'était un enfer, dans le sens où il y a l'orage qui s'est abattu et qu'on a marché une demi-heure, trois quarts d'heure dans la gadoue, que moi, j'étais en short, que, en fait, vous voyez bien, c'est de trouver partout, mais en fait, dès que je marchais dans une flaque d'eau, j'avais de l'eau qui rentrait dans la paire, évidemment, j'étais en chaussette, j'avais les pieds immondes, c'était dégueulasse, j'ai passé un très mauvais moment, et au départ, je faisais un peu attention, je me disais, je vais quand même faire gaffe, j'essaie de pas trop saler la paire, et il arrive un moment où, quand je me suis retrouvé, en fait, avec de l'eau jusqu'au jour, je me suis dit, bon, allez, nique, de toute façon, c'est foutu, je suis salé, quoi qu'il arrive, et c'est comme la scène, en fait, c'est super facile à nettoyer, je suis rentré, j'ai passé un coup de jet d'eau dans la douche, la paire était nickel, donc ça, vraiment, c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Au départ, je regrettais un peu mon choix quand j'ai vu la pluie et la gadoue, et au final, quand on est rentré, j'ai vu l'état de ma paire et l'état des autres, je me suis dit que, franchement, au final, c'est moi qui avais eu raison, mine de rien, comme je l'ai dit, tout le monde ne me comprend pas, moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cette paire à l'arrêt, mais c'est aussi ça que j'aime bien, justement, avec la Fombronner, c'est que c'est une paire qui laisse pas indifférent, mais de toute façon, c'est le principe de l'UniZ, en général, ça laisse pas les gens différents, toujours, ça attise la curiosité, les gens te regardent chelou, la première fois qu'ils voient à l'UniZ, c'est comme ça avec la 500, avec la 350, c'est comme ça aussi avec la 450, et évidemment, c'est comme ça aussi avec la Fombronner, et en vrai, c'est une de mes paires préférées de début 2022, je la kiffe. Alors, on va finir avec la plus grosse paire de la vidéo, en termes de prix, déjà, on peut le dire, c'est une paire qui m'a coûté 300€, donc déjà, en général, 300€, tu sais à peu près sur quel modèle on va partir, donc je vous montre rapidement la box, évidemment, vous êtes douté, 300€, c'est forcément une IZ 700, et il s'agit de la IZ 700 OG, la Wave Runner, donc comme je vous l'ai dit, c'est une paire que je n'aimais pas du tout au départ, et au final, j'ai appris à l'aimer, parce que, comme tout le monde, tu te fais matraquer d'images, car là, et au final, au bout d'un moment, tu te dis, c'est vrai qu'elle est quand même vraiment belle cette paire, c'est une paire que Seb a réussi à avoir pour moi, juste avant qu'on parte en week-end à Londres, et j'ai fait que de marcher avec, et voilà, on l'a déjà dit, évidemment, la paire, elle a du boost, et quand tu achètes une paire d'Alidas qui maintient du boost pour marcher, c'est un régal, et autant vous dire qu'à Londres, on a fait que ça de marcher, alors juste, par contre, il faudra m'expliquer, pourquoi les dernières IZ 700, elles sont passées à 240€, et pourquoi celles-là en restock, elles restent à 300€, est-ce que c'est une question de matériaux, est-ce que maintenant, ils vivent des moins bons matériaux pour les nouvelles IZ, et que pour celles-là, ils sont restés sur les matériaux de base, donc un peu plus premium, je ne sais pas du tout pourquoi, mais il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que les nouvelles, elles valent 240€, et pourquoi ça, ça reste à 300€, ça n'a pas de sens pour moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc évidemment, j'espère que la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, évidemment, je n'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps, mais en parallèle, j'ai quand même acheté quelques paires, malgré tout, que je ne vous ai pas encore présentées, évidemment, le but des prochaines vidéos, ça va être de vous les présenter, donc est-ce que je fais encore des vidéos par thématique, ou est-ce que je vous fais un grand, une sorte de grand All My Sneakers, première partie pour 2022, je ne sais pas, là encore, pour ceux qui sont encore présents dans la vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément, et on se retrouve, et bien très bientôt, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !